bonsoir tout le monde une petite vidéo pour raconter ma vie et surtout pour un exemple de lâcher prise qui moi me facilite vraiment mon quotidien il ya quelques mois en décembre on est allé visiter une maison dans le sud ça a été vraiment un concours de circonstances on a croisé un copain qui connaissait quelqu'un qui vendait une maison dans un village que j'aime beaucoup et à la base on voulait pas du tout acheter de maison de village mais ça s'est fait tellement simplement qu'on se dit bon bah on va voir et j'ai un énorme coup de coeur pour cette maison vraiment un coup de coeur où voilà c'était chez moi je me voyais déjà à créer un cocon je savais pas encore que j'allais bientôt tomber enceinte donc il y avait déjà cette envie vraiment de voilà de de plénitude de douceur de rondeur de chaleur c'était enfin c'était une évidence cette maison et donc on a fait une offre en mettant une condition par rapport à un sujet de propriété qui avait sur la maison et puis quelqu'un d'autre a fait une meilleure offre que nous et de toute façon je m'étais dit si ça passe pas c'est que c'est pas pour nous bref la maison ne passe pas pour nous parce qu'il y a une meilleure offre et là j'ai quand même été très déçue c'était vraiment ouais j'aimais quand même beaucoup cette maison et puis il ya quelques semaines par hasard je reçois un mail de ce loger qui me propose une maison sans photo et je ne regarde jamais les offres sans photo mais je vois le nom du village et je vois le prix c'est le même prix donc je clique je vois au final des photos apparaître sur mon écran alors qu'il n'avait pas dans la newsletter et là c'est la maison qu'on a vu et ce qu'on voulait donc je recontacte la propriétaire en disant est ce que c'est qu'en agence ou comment ça se passe on m'a fait non non c'est en agence et en privé voilà si vous voulez revenir voir la maison il n'y a pas de souci et donc on a échangé un peu et je lui demandais pourquoi ça s'était pas vendu voilà un truc par rapport à la toiture bref aujourd'hui mes parents sont retournés visiter la maison vu qu'on n'habite toujours pas dans le sud et donc mon père qui a l'habitude un peu du bâtiment en qui c'est vrai que j'ai tout à fait confiance en mes parents pour ce genre de sujet c'est très pratique ils ont beaucoup d'expérience et donc je leur ai dit ok bah allez-y et regardez cette histoire de toiture et puis bon il y avait un dpe qui était pas top bref regardez tout ça entre temps j'avais fait les démarches auprès de la banque et tout et hier soir j'étais vraiment en panique enfin il y avait un truc en moi qui était est ce que c'est la bonne décision parce que l'arrivée du bébé va changer énormément de choses dans notre quotidien mais une part de moi a tellement envie d'une maison dans le sud que je me mens à moi même c'est vraiment incroyable comment le l'inconscient et le psychique fonctionne je veux une maison dans le sud c'est vraiment c'est presque un caprice et d'un autre côté c'est un appel du coeur du là bas c'est chez moi je me sens bien il y a du soleil il y a la mer il y a tout ce que je veux et et puis en fait ce que j'ai fait hier ça c'est vraiment pour ces voeux de nouvelle lune où j'ai formulé ok bon bah si si cette maison elle est pour nous si on doit y être bien que ça se fasse simplement que qu'on réalise que les travaux ça suffit d'investir peut-être dix mille euros dans la maison pour refaire deux trois petits trucs changer peut-être deux trois choses dans la cuisine et mettre un coup de peinture et puis si c'est trop important bon bah on laissera tomber et donc aujourd'hui mes parents ils y sont allés ils sont restés très longtemps beaucoup discuter avec la propriétaire et ils ont réalisé que il y avait quand même beaucoup de soucis mais dont la propriétaire se rend pas forcément compte donc déjà il y a une copropriété ce qui fait que dans des maisons de village là qui sont toutes coulées les unes aux autres on peut rien faire il y a toujours un mur qui est à partir aux voisins ça complique beaucoup de choses la toiture est à refaire complètement l'électricité à refaire complètement avec des spots dans les salles de bains au dessus de la douche donc des trucs en plus un peu dangereux et en fait il y a un endroit un mur extérieur qui fait énormément de bruit parce qu'il y a une infiltration d'air qui passe par cette toiture justement mal faite qui vient faire bouger ce mur extérieur de la maison et en fait ce qui était beau c'est quand mes parents m'ont dit tout ça il y a un truc qui a fait ok cool en fait voilà il y avait cette intuition en moi qui était tiraillé avec cette envie parce que cette maison me fait vibrer et une autre partie de moi qui était là est ce que c'est le bon moment est ce que c'est le bon lieu et surtout est ce qu'on va pouvoir la rentabiliser parce qu'on ne peut pas encore déménager dans le sud on a on a encore besoin de vivre en allemagne donc on a déjà aussi des frais en allemagne et quand ils ont dit tout ça bah il ya un truc en moi qui a vraiment été soulagé et qui est heureux de reconnaître que faut qu'il s'était pas juste même si ça s'est senti très juste même si le concours